... Il était une fois, dans une maison perdue au fond des bois, un ménage de braves paysans qui se désolaient de n'avoir pas d'enfants. C'est bien triste de ne pas entendre des cris d'enfants. Tu vois, si nous avions un garçon, il jouerait là, près de moi, et je lui taillerais des jouets dans une bouche. Tu sais bien que c'est mon plus grand désir. Je serais si heureuse, moi aussi, d'avoir un garçon, même petit. Oui, même tout petit. Une bonne fée, qui passait par là, entendit la conversation des paysans et elle décida de faire leur bonheur. Peu de temps après, elle leur envoya un beau bébé, tout rose, tout blond, tout souriant, mais tout petit. Comme il est beau ! Il te ressemble ! Il a des yeux noirs, comme les tiens. Comment allons-nous l'appeler ? S'il avait été plus grand, j'aurais volontiers baptisé Tom le Grand. Mais ça n'irait pas. Il n'est bien plus haut que mon pouce. Eh bien, appelons-le Tom Pousse. Ah ben, pourquoi pas ? Il était bien gentil, avec une frimousse, grosse comme un grain de riz, on l'appelle à Tom Pousse. Parce qu'il était tout petit, mon ami, parce qu'il était tout petit. Parce qu'il était tout petit, mon ami, parce qu'il était tout petit. Les années passèrent. Tom Pousse avait appris à lire, à écrire et à compter. Il connaissait l'histoire et la géographie. Ce petit garçon, intelligent et malicieux, faisait la joie de ses parents. Malheureusement, il n'avait pas grandi. À 14 ans, il ne dépassait pas la hauteur du pouce de son père. Tu vois, la mère, c'est tout de même dommage qu'il soit si petit. Pourquoi donc ? Il est bien mignon. Ah ben, pour ça, oui, il est mignon. Mais il ne peut pas conduire la charrette. Quand je vais abattre mon bois dans la forêt, s'il était plus grand, il me le ramènerait au fur et à mesure. Ça me ferait gagner du temps. Je vous ai entendu, père. Et vous vous trompez. Je suis très capable de conduire la charrette. Toi ? Oh, mon pauvre Tom Pousse. Tu es bien trop petit. Comment fais-tu pour guider un cheval ? Père, faites-moi confiance. Vous n'avez qu'à atteler pompon. C'est un cheval obéissant. Obéissant ? Quand on sait le commander. Ne vous inquiétez pas. Je vais grimper jusqu'à son oreille et une fois installé là-haut, je lui donnerai mes ordres directement. Je n'aurai même pas besoin de crier comme vous le faites. Bon. Eh ben, tu vas essayer demain matin. Je suis bien assez grand pour conduire une carriole pour dire U en avant pour faire une cabriole Je suis bien assez grand, chers parents Je suis bien assez grand Il est bien assez grand, chers parents Il est bien assez grand Le lendemain, le soleil était encore tout rose, à peine levé et déjà dans la forêt, le père abattait de gros arbres dont il coupait les branches pour faire des bûches. Pendant ce temps-là, Tom Pousse, assis dans l'oreille droite du cheval Pompon, dirigeait la carriole avec toute l'autorité d'un vieux chartier. Allez, Pompon ! U ! U ! Allez, vas-y ! Vas-y, Pompon ! À droite ! U ! Oh ! À gauche ! Allez, vas-y ! Le cheval, docile, suivait tranquillement la route de la forêt. Soudain, deux hommes qui marchaient en sens inverse s'arrêtèrent, surpris. Oh ça alors ! Dis donc, t'as vu la charrette ? Y'a personne pour conduire, je rêve ou quoi ? T'as l'air de nom d'un chien ! Mais non ! Mais tu ne rêves pas ! Elle marche toute seule ! Écoute, écoute, écoute ! Allez, avance ! Allez, allez, Pompon, tout droit ! U ! C'est tout de même pas le cheval qui se commande lui-même ! Il faut qu'on voit ça de plus près ! Les deux compagnons suivirent la charrette qui bientôt s'enfonça dans la forêt. Elle s'arrêta au milieu d'une clairière où le père de Tom Pousse abattait son quatrième arbre, un chêne dont le tronc était aussi gros que la tourelle du château. Et les deux étrangers, cachés derrière un buisson, virent un tout petit garçon sortir de l'oreille du cheval puis descendre en s'accrochant à la crinière, au harnais et à la queue. Ça, par exemple, tu l'as vu ? Il n'est pas plus gros qu'une souris. Tonnerre de nom d'un chien ! Mais ça me donne une idée. Si on montrait ce petit bonhomme dans les foires, on en gagnerait des sous. Tonnerre de nom d'un chien ! On aura une belle baraque avec des affiches dessus. Il n'y a qu'à le voler. C'est trop dangereux. On va plutôt l'acheter. Oui, mais il ne faudrait pas le payer trop cher. Laisse-moi faire. Un garçon si menu, on en parle à la ronde. Autant qu'une femme barbu, il déplacera du monde. Parce qu'il est tout petit, mon ami, parce qu'il est tout petit. Parce qu'il est tout petit, mon ami, parce qu'il est tout petit. Faisant semblant de se promener dans la forêt, ils s'approchèrent en souriant. Dites-moi, mon brave, vous faites un dur métier et vous ne devez pas être bien riches, hein ? Ça vous intéresserait de gagner une belle pièce d'or ? En prononçant ces mots, l'homme faisait briller au soleil un écu tout jaune qu'il avait sorti de sa poche. Ma frère, mon bon monsieur, je ne demande pas mieux, mais qu'est-ce que je dois faire pour ce prix-là ? C'est bien facile. Vendez-nous ce petit jeune homme. Soyez tranquille, il sera bien soigné. On s'occupera de lui. On en fera quelqu'un. Ah, ça non, monsieur. Mais c'est mon fils, mon fils unique. Et je l'aime, moi, mon fils. Et sa mère aussi, elle l'aime. Ah, ça non. Je ne vendrai pas mon fils pour tout l'or du monde. Pendant que son père, la main sur le cœur, continuait ses protestations, jurant qu'il ne le vendrait à aucun prix, Tom Pouss avait réussi à grimper jusqu'à son oreille. Et il lui donna tout bas ce petit conseil. Si, si, père. Vendez-moi. Pochez la belle pièce d'or et vous tourmentez pas pour moi. Je serai bientôt de retour à la maison. Donc, ainsi fut dit, ainsi fut fait. Une fois de plus, le père fit confiance à son enfant et il l'échangea contre la pièce d'or. Marché conclu, mon brave. Voilà votre pièce. Et comment s'appelle notre jeune protégé ? Tom Pouss, monsieur. Pour vous servir. Très satisfaits de leur achat, les deux hommes s'éloignèrent. L'un d'eux tenait le petit garçon dans le creux de sa main en prenant bien soin de ne pas serrer trop fort, de crainte de l'étouffer. Mais donc, où va-t-on le mettre pour faire la route ? Posez-moi donc sur votre chapeau, monsieur. Il a des bords assez larges pour que je puisse me promener à mon aise tout en admirant le paysage. C'est pas une mauvaise idée. Ils partirent ainsi tous les trois, les deux hommes marchant d'un bon pas et Tom Pouss fredonnant gaiement sur son perchoir. Sur votre beau chapeau, je pars en promenade. Mais quand je serai là-haut, ne faites pas trop de gambades. Parce que je suis tout petit, mes amis. Parce que je suis tout petit. Parce qu'il est tout petit, mes amis. Parce qu'il est tout petit. La nuit tombait quand les voyageurs s'arrêtèrent au bord d'un chemin creux. Pourriez-vous m'aider à descendre, s'il vous plaît, mes bons messieurs ? Mais non, mais non, reste là-haut, mon gars, t'es très bien. C'est que, monsieur, j'ai un besoin pressant. Un tonnerre de nom d'un chien ! Mais fais comme si t'étais un oiseau ! Mais, monsieur, c'est que votre chapeau est encore tout neuf ? C'est vrai qu'il est encore tout neuf, mon chapeau. T'as raison. Et descends, petit. L'homme retira son chapeau avec précaution et le déposa sur l'herbe. Tom Pousse retrouva la terre ferme. Dès qu'il eut posé le pied sur le talus, il se mit à courir de toute la vitesse de ses petites jambes entre les brins d'herbe et les broussailles, tandis que les deux compères, furieux, tentaient de mettre la main sur lui. Une tonnerre de nom d'un chien ! Mais ne laisse pas s'échapper, idiot ! C'est de ta faute ! Attention, va te passer entre les jambes ! Ça y est, il a filé ! À ça, tu vas me le payer ! Ne nous énervons pas, il n'a pas pu s'envoler. Il est caché par ici, pas loin. Tiens, là, il y a un trou de souris. Moi, je suis sûr qu'il est entré là-dedans. Donne-moi un bout de bois, je vais le déloger. Pendant plus d'une heure, les deux vilains bonshommes introduisirent à tour de rôle des bouts de bois dans le trou de souris. Ils se mirent en colère, se montrèrent aimables, menacèrent, tout cela ne servit à rien. Tom Pousse demeura caché au fond de son tunnel. Après tout, peut-être qu'il n'est pas là-dedans. Ah, tonnerre de nom d'un chien ! Alors, on a perdu notre temps et notre argent. Bon, allez, viens, j'ai pas l'intention de coucher ici. Quand on n'entendit plus leur pas sur la route, Tom Pousse sortit prudemment de sa cachette. Ils sont enfin partis. Ah, ils ont mis le temps. Il fait nuit noire. Je peux plus rentrer à la maison. Il faut que je dorme dans le fossé. Ah, voilà une coquille d'escargot qui va faire mon affaire. Si elle est vide. Elle était vide. Tom Pousse s'y étendit, enroulé dans une feuille de chêne en guise de couverture, avec un gland pour oreiller. Il commençait à s'endormir lorsqu'il entendit parler à quelques pas de sa coquille. Éveillé par le bruit, il prêta l'oreille. Eh, au château, au château, il faut pouvoir y entrer. D'accord, mais il faut entrer, le tajor est à nous. Ah, c'est tout ce que tu sais dire. Mais comment faire pour y entrer, hein ? Toutes les fenêtres sont garnies de barreaux, alors. Moi, je peux vous aider ? Eh, il y a quelqu'un qui a parlé ? Eh, qu'est-ce que c'est ? N'ayez pas peur, c'est moi. Qui c'est moi ? Bah, moi, c'est moi. Eh, où es-tu ? À vos pieds, dans la coquille d'escargot. Sans trop y croire, les brigands se penchèrent sur la coquille, et à leur grande surprise, ils en virent sortir le minuscule Tom Pousse. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi petit. Comment que tu veux nous aider ? T'es pas plus grand qu'une centrale. C'est justement. Vous ne savez pas comment entrer dans le château à cause des barreaux. Bon, moi, j'entre partout. Une fois à l'intérieur, je vous ferai passer tout ce que vous voudrez. Vous n'aurez qu'à demander, donne-moi ça sur la cheminée, ouvre le tiroir, prends les pièces d'or. C'est facile, non ? Eh, mais pas bête. D'accord, on t'emmène. On te donnera ta part. L'un des brigands mit Tom Pousse dans sa poche et sans bruit, ils se dirigeèrent vers le château endormi. Tom Pousse, qui n'eut aucune peine à passer entre les barreaux, se trouva bientôt au milieu du salon, parmi les trésors que convoitaient les voleurs. Eh, ça y est, petit ? Oui, je suis dans le grand salon. Qu'est-ce que tu es ? Bon, Sylvain, tu vas réveiller tout le village. Vous voulez le grand vase ou les deux chandeliers ? Chut, tu vas te taire. On va se faire épingler. Non, je ne vais pas me taire. Au voleur ! Au voleur ! Les domestiques réveillés en sursaut accoururent au salon portant des chandelles. Tom Pousse avait gagné et les brigands affolés s'enfuirent à toutes jambes. En chassant les bandits, j'ai sauvé une fortune. On ne m'a pas dit merci, j'ai fait ça pour des brunes. Parce que je suis trop petit, mon ami, parce que je suis trop petit. Parce qu'il est trop petit, mon ami, parce qu'il est trop petit. Tom Pousse n'attendit pas les remerciements. Il profita de l'agitation générale pour s'éloigner discrètement. En vérité, il avait grande envie d'aller dormir. Oh, voilà une belle grange où ça sent rudement bon le foie séché. Comme on est bien. C'est doux. C'est douillet. Il s'endormit aussitôt et fit de jolis rêves. Quand on fait de jolis rêves, on n'est pas pressé de s'éveiller et Tom Pousse, ce matin-là, n'entendit pas chanter le coq, pas plus qu'il n'entendit Toinon, la servante. Oh, Toinon, tu vas t'y traire les vaches ? Oh, tout de suite ! Mais avant, il faut que je leur donne à manger. Elles ont faim. Toinon entra dans la grange et piqua sa fourche dans une botte de foin par un hasard extraordinaire. C'était justement celle où dormait Tom Pousse. Il avait le sommeil si profond qu'il ne s'éveilla même pas quand la vache l'engloutit avec sa ration de foin. Ah, j'ai bien dormi. Mais où suis-je ? Il fait encore nuit et il fait chaud comme dans un four. Je ne suis plus dans la grange. Tiens, ça bouge. Mais c'est mouillé. Oh, j'ai compris. Je suis dans l'estomac d'une vache. Comment je vais faire pour sortir de là ? Attention ! Attention ! Attends pas le loup 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 ! Attention ! Attends pas le loup ! Malgré les cris de ses poursuivants, un énorme loup que la faim avait fait sortir du bois se précipita dans les tables et dévora une vache. Par un hasard extraordinaire, c'était justement celle qui avait avalé Tom Pousse. Le malheureux était doublement prisonnier. Lorsque les gens de la ferme arrivèrent enfin armés de faux, de fusils, de pelles et de fourches, le loup avait déjà regagné la forêt. Oh là là ! Est-ce qu'on est secoués dans un loup qui court ? Il était temps qu'on s'arrête. Je commençais à avoir mal au cœur. C'est alors que le petit malin eut une idée. Monsieur le loup, vous m'entendez ? C'est moi, Tom Pousse. Je me trouve dans le ventre de cette vache que vous venez d'avaler. Et après un déjeuner si rapide, monsieur le loup, je suppose qu'il vous serait agréable de manger un bon dessert. Je connais une maison où les tartes sont entassées dans la cuisine. Aux abricots, aux fraises, aux ananas, aux pommes, aux poires, et garantis au beurre. Elle n'est pas loin d'ici. Le loup, qui était gourmand, se laissa tenter. Tom Pousse lui indiqua la route et lui décrivit la maison aux tartes délicieuses. C'était celle de ses parents. Monsieur le loup, passez maintenant par le soupirail de la cuisine, celui où vous voyez des barreaux. Le loup entra et il mangea tellement de tartes que son ventre grossit, grossit, au point que lorsqu'il voulut sortir par le même chemin, seule sa tête put passer entre les barreaux. C'est ce qu'avait espéré notre ami Tom Pousse, qui se mit alors à mener grand bruit. Au secours ! Papa, maman, je suis dans la cuisine, je suis dans un loup. Venez vite ! Les parents de Tom Pousse entendirent ses appels. Nous arrivons ! Viens à bord ! Dans ses efforts pour se dégager, le loup s'était coincé entre les barreaux. Il ne pouvait plus ni avancer ni reculer, si bien que le courageux paysan n'eut aucune difficulté à l'assommer. Il ouvrit ensuite le ventre de la bête, trouva la vache et enfin, après de grandes précautions, découvrit Tom Pousse. Je respire. Te voilà, mon petit. Comme nous avons été inquiets. Je suis bien content de te revoir. Dans mes bras, mon fils. Mais dis-moi, il a dû t'en arriver, des aventures. Raconte-nous ça dans le détail. Eh bien, voilà. J'ai commencé par faire une longue route, perchée sur un chapeau. Non ! Oui, et je me suis réfugiée dans un trou de souris. Eh bien ! Ben alors ! Ensuite, j'ai couché dans une coquille d'escargot. Oh ! Oui, et puis j'ai dormi dans le foin et je me suis réveillée dans le ventre d'une vache. Oh, je ne sais pas. Et après, je me suis retrouvée à l'intérieur d'un loup. Par exemple ! Je vais vous faire une confidence. Les voyages, pour moi, c'est terminé. J'ai couru dans les bois, à pied comme en voiture. C'est bien assez pour moi, je ne veux plus d'aventure. Parce que je suis tout petit, mon ami, parce que je suis tout petit. Parce qu'il est tout petit, mon ami, parce qu'il est tout petit. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada